Sous-titrage Société Radio-Canada Le département présente les nouveaux défis. Il est 5h, la Réunion s'éveille, mais il y en a qui sont debout depuis déjà un bon moment. Je pars de Saint-Pierre à 2h30, j'ai un dépôt à Saint-Denis, je vis de 3-4 rôles. Je reviens sur Sainte-Marie et je fais un chaudron, ça fait une journée de 10h. C'est pas trop dur ? En fin de semaine, c'est vrai, c'est dur, mais bon, avec l'habitude, ça va. Entrée de service du Corot de Sainte-Marie. Ce camion appartient à la Côte-Rame, une société filiale de la Silam, l'entreprise qui fabrique, entre autres, les produits Yoplait à La Réunion. Cherchez l'erreur, dans ce camion, du Yoplait, mais aussi du porc, du poulet, et surprise, des yaourts du concurrent Danone. Petit flashback, la veille au soir, à l'usine Sorrelay, qui fabrique les Danone à La Réunion. A ma gauche, un camion Danone, à ma droite, un camion Yoplait. Derrière, c'est l'entrepôt, il n'y a ici que des produits Danone. Yaourt liquide, dessert au chocolat ou au café, lait parfumé, yaourt aux fruits. Les employés sont chaudement vêtus, chaîne du froid oblige. Il fait quelle température ici ? Je dirais une moyenne entre 3 et 5 degrés, maximum. Ces employés de chez Danone ont reçu l'ordre de charger le camion Yoplait. Funeste erreur, me direz-vous, pas du tout. Collaboration fructueuse pour optimiser les livraisons. Naturellement, on a cherché des partenaires qui livrent eux aussi, comme nous, des produits frais. Et sur l'île, il n'y en a pas 50. On a trouvé donc notre concurrent qui a une flotte de camions qui livrent lui aussi des produits frais. Ces camions n'étaient pas suffisamment pleins et naturellement, on a décidé de se regrouper. Il est maintenant 10h30 du matin. Le chauffeur aperçu à l'aube à Saint-Denis termine son service. Bienvenue à la Côte-Ramme. Dans la cour, de nombreux camions aux couleurs, toujours différentes, mais qui sont chargés au même endroit. Il se trouve qu'historiquement, chaque entreprise dispose des moyens de livraison qui lui sont propres. Et notre idée, à travers la création de Côte-Ramme, a été de mettre au service de plusieurs entreprises un outil qui permet d'optimiser et de stabiliser les coûts de distribution et de livraison. Les camions frigorifiques de cette entreprise sillonnent toute l'île pour alimenter les supermarchés en produits frais. Une véritable flotte routière qui permet aux clients de se débarrasser de tout souci logistique et notamment les embouteillages célèbres dans l'île. L'année dernière, on a transporté 20 000 tonnes de produits. Donc ça représente chez nous 18 tonnes de produits à peu près un jour. Vous avez combien de camions ? On a 50 camions et 40 déchauffeurs. Pour l'instant, seules trois entreprises profitent de ce dispositif. Mais les possibilités de développement sont très importantes. Il y a une véritable demande de la part des producteurs. Et d'ici peu, Côte-Ramme pourra offrir à ses clients une véritable gare de triage. La prochaine étape de notre expansion sera concrétisée par la création d'une plateforme frigorifique d'une superficie de 2 500 m², soit à peu près 10 000 m3, qui va nous permettre de créer une sorte de gare de triage de réception de produits issus de plusieurs industriels et de les répartir dans des tournées de distribution organisées, calibrées et qui répondent aux besoins des industriels. Ne vous y trompez pas, si le transport est devenu un terrain neutre, la guerre des yaourts n'a pas pris fin. De l'usine au rayon, la bagarre continue et que le meilleur gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Crédit Agricole SFR Entreprises EDF Crête d'Or La SCPR et la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.